Salut Sazano ! Première vidéo sur les cartes dans Genshin Impact, on va voir ici les bases, donc si vous êtes novice et parfait pour vous, et même pour les autres, il est possible que vous appreniez des choses. On va expliquer le déroulement d'une partie, analyser tous les éléments du plateau pour avoir un maximum d'informations et vous permettre de faire les meilleurs choix. On y va et on lance une partie, on commence par la pioche de départ. 5 cartes sont piochées, vous pouvez cliquer pour sélectionner celle que vous souhaitez reposer dans votre deck. Pour chaque carte reposée, vous piochez une nouvelle carte. Si vous avez oublié quels sont vos personnages et ceux de l'adversaire, le petit œil en haut à droite vous permet de revoir le plateau. Ensuite on détermine qui va commencer, contre l'ordinateur ce sera toujours nous qui commençons, sinon contre un joueur, un lancer de pièces sera fait pour déterminer qui démarre. Étape suivante, le choix du personnage actif. Le personnage actif c'est celui qui peut utiliser ses aptitudes mais aussi celui qui va se faire attaquer par le personnage actif adverse. Pendant que vous choisissez, si vous ne connaissez pas ou avez oublié une aptitude d'un personnage, vous pouvez regarder pendant ce temps. Une fois le personnage validé, les deux joueurs voient le choix de l'autre et la partie peut commencer. Manche 1. On lance 8 dés, les dés permettent de jouer nos cartes et lancer des aptitudes. En plus des 7 éléments connus, il y a le dé Omni qui peut prendre l'élément de votre choix lorsqu'on va venir l'utiliser. Les dés présentés devant vous seront triés en fonction des éléments de vos personnages, de la gauche vers la droite. On peut choisir de jeter de nouveaux certains dés une fois. Pour aller vite, un appui maintenu permet de survoler et sélectionner rapidement tous les dés que vous souhaitez relancer. Au besoin, vous pouvez encore une fois retourner voir le plateau avec l'œil en gros à droite. Bien, on arrive maintenant à la phase d'action. C'est ici que les choix se font, les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la demande de fin de manche soit décidée par les deux joueurs. Analysons un petit peu toutes les informations sur le plateau. Tout d'abord, à gauche, on voit la quantité de dés des deux joueurs. Si, par exemple, votre adversaire a peu de dés, il y a de fortes chances qu'il ne puisse plus vous attaquer et qu'il termine bientôt sa manche. Lorsqu'on clique sur les decks, on voit le nombre de cartes restantes. Surveillez le vôtre pour éviter de faire traîner la partie et vous retrouver à court de cartes. Lorsqu'un joueur n'a plus de cartes dans son deck, il ne pioche plus par contre la partie continue. Ensuite, on peut voir le nombre de cartes adverses. S'il en possède peu, il y a peu de chances qu'il vous surprenne lors de son tour. Et à droite, il y a vos dés qui vont vous permettre de jouer votre manche. Pendant votre tour, vous pouvez jouer autant de cartes que vous souhaitez, bien évidemment tant que vos dés vous le permettent. La valeur en haut à gauche des cartes de votre main représente la quantité de dés que vous devez utiliser pour jouer la carte. Une carte qui coûte 0 par exemple ne vous demandera aucun dés. Lorsque vous avez le chiffre qui est sur un fond gris, ça signifie que vous avez la possibilité d'utiliser des dés d'éléments différents. Par contre, si le fond est blanc, il faudra forcément que tous les dés utilisés soient du même élément. Et si le fond a une autre couleur, il faudra utiliser des dés de la même couleur. Heureusement, si on se défausse d'une carte, on peut venir modifier l'un de nos dés. Une carte qui nous est pas utile pour le moment peut être défausse pour qu'un de nos dés prenne l'élément de notre personnage actif. Et je le précise bien, uniquement le personnage actif. Regardons ensuite les personnages. En haut à gauche, ce sont les points de vie. Une fois 0, la carte est perdue. Les symboles sur la droite des cartes sont les charges. Un personnage peut posséder 2 à 3 charges. Ces charges sont nécessaires pour lancer le déchaînement du personnage en question. Pour gagner des charges, il faudra utiliser une des aptitudes du personnage, à savoir que lorsque vous utilisez votre déchaînement, cette action ne vous donnera pas de charges ensuite. On peut aussi équiper nos personnages avec des cartes. Les personnages qui ne sont pas des monstres ou des fatuis peuvent équiper des armes. L'arme doit être du bon type, donc pour équiper un archer, il faudra utiliser un arc. Tous les personnages peuvent équiper aussi un artefact, et là on comprend aussi les monstres et les fatuis. Et tous les personnages peuvent disposer d'une carte d'aptitude qui va améliorer une de leurs aptitudes. Pour mettre la carte d'aptitude d'un de vos personnages lors de la création du tech, il faut bien évidemment mettre le personnage en question avant. Ensuite, il reste deux parties du plateau analysé. La partie de gauche du jeu est faite pour les cartes de soutien. Alors nous avons les cartes de terrain, les cartes compagnons et d'événements qui ont des effets sur la durée. Il est possible d'avoir jusqu'à quatre cartes de soutien en même temps. Si jamais vous souhaitez utiliser une nouvelle carte de soutien, il faudra supprimer une de vos cartes déjà existantes. La partie de droite est faite pour les invocations, bien souvent ce sont les personnages qui en font. Lorsque le terme invoque est utilisé sur une de vos aptitudes, c'est bien une invocation qui ira à droite. Tout comme les cartes de soutien, vous ne pouvez pas avoir plus de quatre invocations en même temps, et poser une cinquième vous demandera aussi de remplacer une invocation déjà existante. Maintenant qu'on a bien observé le plateau et les possibilités, comment se déroule un tour ? Vous pouvez utiliser autant de cartes pendant votre tour, par contre, utiliser une aptitude ou changer de personnage actif fera passer le tour. Une fois votre tour terminé, c'est l'adversaire qui jouera à son tour de la même façon que vous, puis une fois qu'il a fini, il passe, vous continuez, etc. Lorsque vous ne pouvez ou alors vous ne souhaitez plus jouer, il faudra cliquer sur le bouton fin de manche. Ce n'est qu'à partir du moment où les deux joueurs auront annoncé une fin de manche qu'elle prendra fin. Sinon si un seul des deux joueurs a cliqué sur fin de manche, l'autre pourra ensuite jouer autant qu'il le souhaite, autant qu'il le peut en tout cas. Une fois que les deux ont bien annoncé la fin de manche et se termine donc, c'est le personnage qui aura fait la fin de manche en premier qui commencera la manche suivante. Vous pouvez voir sur le bouton ou alors tout en haut à gauche si votre adversaire a passé avant vous, ou si vous êtes le premier à le faire. Et donc lorsque la manche se termine, il y a encore la phase finale. Cette phase va enconcher tous les effets des cartes de soutien et invocation. Ce sont les cartes de soutien et invocation du joueur qui a terminé la manche en premier qui s'activeront d'abord. Ensuite, un tour est retiré à toutes les cartes qui restent sur le terrain un certain nombre de tours. Celles qui tombent à zéro sont ensuite défaussées. La manche suivante commence alors, chaque joueur pioche deux cartes, on continue en relançant les idées et en jouant tour après tour. Le but étant de battre les trois personnages de l'adversaire en premier. Maintenant, je vais rajouter quelques petites informations. Lorsqu'on fait une attaque élémentaire, ceci va poser l'élément sur la cible. Tout comme les combats dans Genshin Impact, reposer un deuxième élément va permettre de faire une réaction élémentaire. Vous avez la liste des réactions élémentaires en cliquant sur l'engrenage en haut à droite, consulter les règles et réactions élémentaires et fait. Je ferai une vidéo spécialement dédiée sur les réactions élémentaires. Concernant les points de vie et les dégâts, on ne peut pas soigner un personnage plus haut que ses points de vie max. Un bouclier encaissera les dégâts avant la barre de vie du personnage. Lorsqu'un bouclier est créé, changer de personnage actif permet de conserver le bouclier sur le personnage qui prendra la relève. Et si un personnage tombe à zéro point de vie, il est battu, le joueur choisit alors un autre personnage si c'était son personnage actif et que l'action qui a mis à zéro point de vie ne faisait pas basculer de personnage automatiquement. Voilà, on a vu les bases et le déroulement d'une partie et je sais que vous avez certainement beaucoup de questions sur quel personnage jouer, quelle carte utiliser, quel deck faire, etc. Mais ceci n'était que la toute première vidéo de la série des cartes. On commence par les bases pour être sûr de ne rien louper. Sur la prochaine vidéo de cartes, ça sera donc les réactions élémentaires et les résidences élémentaires. Et donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, le pouce en l'air et à commenter pour le soutien. Je suis aussi en live sur Twitch, regardez la description pour avoir tous mes liens. C'était Asano pour vous servir, à une prochaine !